Générique Mesdames et Messieurs, ravis de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. Souvenez-vous, le président de la transition, Brice Clotaire, Oligine Guéma, avait déclaré en octobre dernier l'obligation de procéder à nouveau à la cérémonie de lever du drapeau dans les établissements scolaires. Tous les lundis et à sa descente tous les vendredis. Ainsi, il fallait exécuter correctement l'hymne national. C'est dans cette optique que le ministère de la Justice garde des sceaux par le biais du Centre national de gestion des sceaux et des autres symboles de la République, lance un concours de chambre de l'hymne national, la Concorde et de civisme du 27 au 30 juillet 2024 pour abriter la finale le 9 août prochain. Pour en parler, nous recevons Shirley Méballet, épouse ESA. Elle est le directeur du dit Centre national. Ravie de vous recevoir sur ce plateau de l'invité du jour. Merci. Dès l'entame de nos échanges, pourquoi la mise en place de cette initiative ? L'objectif principal de ce concours est l'éveil des valeurs patriotiques. D'accord. Donc, nous avons pensé qu'il était temps que les enfants soient éveillés par les symboles de la République et qu'ils soient également inculqués par les valeurs patriotiques. Parlez-nous un peu de ce centre. Le Centre national de gestion des sceaux et des autres symboles de la République est une administration centrale de niveau de direction générale qui assure l'administration et la gestion des symboles de la République par la conservation, la promotion et la protection du bon usage de ces symboles. Dans ce cas, quels sont les résultats que vous souhaitez obtenir au terme de ce concours ? Les résultats que nous souhaitons obtenir au terme de ce concours, c'est que les enfants puissent apprendre l'hymne national, le chanter avec la tonalité qu'il faut, avec la posture qu'il faut, que l'éveil des valeurs patriotiques ne soit pas seulement une invitation, mais une obligation de véritablement s'imprégner des symboles de la République. Alors, vous avez parlé de la posture tout à l'heure. Et on remarque lors des cérémonies de levée et des centres de couleurs qu'il y a des postures qui ne cadrent pas dans ce qui a été appris dès le bas âge. Alors, on voit des hommes ou encore des femmes mettre leurs mains au niveau de leur poitrine, on voit des femmes des sacs à la main. Quelle est la posture adéquate lorsque l'hymne national retentit ? La posture adéquate pour que l'hymne national retentisse, c'est de lâcher les mains et de les laisser près du corps, tout simplement. D'accord. Parce que cela revêt non seulement le symbolisme des couleurs, mais également le respect que nous avons pour notre patrie. Ce concours, on revient là-dessus, concerne les jeunes de 6 à 16 ans. Pourquoi s'arrêter sur cette tranche d'âge ? Vous l'avez dit tout à l'heure que le président de la transition a réinstauré la cérémonie de la levée des couleurs dans tous les établissements publics, confessionnels, privés et laïcs dans tout le Gabon. Et donc, c'est dans cette optique, justement, nous avons puisé dans ce texte, le communiqué numéro 019, pour organiser le concours afin que les enfants puissent véritablement montrer leur talent de chant, de l'hymne national, et surtout de connaître, de détester par rapport à leurs connaissances patriotiques et civiques. C'est aussi une manière de leur donner de quoi avoir une activité pendant ces vacances. Oui, une activité, mais surtout une obligation, comme je disais tout à l'heure, de s'imprégner véritablement de ces valeurs et de ce symbole de la République. D'accord. Les inscriptions ont débuté le 17 juillet dernier pour s'achever le 23. Est-ce qu'ils étaient en grand nombre, ces jeunes ? Je vous assure qu'effectivement, les inscriptions devaient s'arrêter le 23 juillet 2023. Malheureusement ou heureusement, dès le vendredi, nous avons obtenu les 60 inscrits. Wow. Et du coup, toutes les personnes qui sont venues après, on leur a dit que les inscriptions étaient closes. Oh, c'était normal. Donc ça a soulevé un véritablement engouement. Oui. Alors, qu'est-ce qui est prévu par la suite quand on sait qu'il y aura deux groupes ? Ce qui est prévu par la suite, c'est une présélection. Dans cette présélection, le jury retiendra 10 finalistes. D'accord. Ces 10 finalistes seront répartis en deux groupes, donc 5 finalistes par groupe. Et à la finale, on retiendra les trois meilleurs candidats par groupe, le jour de la célébration de la journée nationale du drape. D'accord. Et là, on parle de quelle tranche d'âge ? Est-ce que c'est de 6 ans à 16 ans qui sont répartis simplement dans deux groupes différents ou bien dites-nous ? Effectivement, la répartition se fait en deux groupes. D'accord. Le premier groupe compte au départ 30 candidats âgés de 6 à 10 ans. Le deuxième groupe compte également 30 candidats âgés de 11 à 16 ans. D'accord. Et après, c'est lors de la fin de la présélection, on retiendra, comme je disais tout à l'heure, 10 finalistes et 5 candidats par groupe. Très bien. Il y a deux axes, notamment le chant de l'hymne national, mais aussi le côté civisme. De quoi s'agit-il concrètement quand on parle de civisme ? Vous savez, la notion de civisme n'est pas simplement réduite à une obéissance des lois et des règlements de ce pays. C'est également un engagement volontaire et libre du citoyen dans la communauté nationale, dans la communauté nationale, de s'impliquer véritablement. Cet engagement passe nécessairement par la connaissance des symboles de la République, le renforcement de l'esprit citoyen, etc. Très bien. Alors, la finale est prévue pour le 9 août 2024, qui est la journée nationale du drapeau. Est-ce que c'est fait de manière fortuite ou bien c'est juste comme ça, un hasard, une coïncidence ? Ça ne peut pas être une coïncidence parce que le 9 août, chaque 9 août, donc cette année, le 9 août 2024, on célèbre la journée nationale du drapeau. Et donc, nous avons pensé, je pense que nous avons bien pensé, de prévoir une finale le jour de la célébration de la journée du drapeau parce qu'on espère avoir la présence de hautes autorités de ce pays. D'accord. Et nos enfants auront l'opportunité de démontrer leur talent de chant de l'hymne national, ainsi que leur connaissance en instruction civique. C'est très bien. Une fois les gagnants identifiés, quelle est la suite pour eux ? En dehors des récompenses, est-ce qu'ils auront un accompagnement par la suite ? Non, nous n'avons pas prévu d'accompagnement. Le plus important, c'est qu'ils puissent bien chanter l'hymne national et bien répondre aux questions. Et cela servira pour les générations futures. Très bien. Donc, il n'y a pas de récompenses ? Il y a des récompenses, mais nous les gardons secrets. Mais pourquoi ? Parce que c'est ce qui a été prévu. Ah bon ? Donc, ce jeune garçon ou cette jeune fille, elle s'en va comme ça à l'aventure sans savoir ce qu'elle va avoir comme récompense à la fin. Oui, madame. Mais c'est assez risqué. Je vous assure que l'engouement que cela a suscité, nous étions obligés de refuser certains enfants. Donc, je pense que ces enfants ne viennent pas principalement pour obtenir la récompense, ils viennent aussi pour montrer leur talent, leur talent de chant. Oui, oui. En effet. Alors, il s'agit ici de la première édition. Je vois que vous ne voulez rien dire là-dessus, donc on va passer. Il s'agit de la première édition. Est-ce que vous comptez pérenniser ce concours ? Je ne pourrais pas dire que c'est la première édition. D'accord, dites-nous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque 9 août, on célèbre, comme je disais tout à l'heure, la journée nationale du drapeau. Et cette année, c'est la 15e édition de la célébration de la journée nationale du drapeau. Et le ministère de la Justice Gare des Sceaux travaille de concert avec tous les autres départements ministériels concernés par l'organisation de ce concours dans l'optique de trouver un programme adéquat, justement, dans l'organisation de ce concours. Le ministère de la Justice s'est simplement infiltré. Le ministère de la Justice a apporté sa partition dans l'organisation de la journée nationale du drapeau. Et est-ce que vous avez déjà pensé à l'année 2025 ? Est-ce que vous projetez quelque chose pour ce 9 encore ? Est-ce que vous projetez quelque chose pour ce concours encore ? On avisera. Peut-être changer le nombre de places ? Peut-être pas le concours, peut-être autre chose. D'accord. Mais il faudrait quand même élever un peu la barre au niveau du nombre de places. 60, c'est assez minime. On verra. Nous sommes nombreux à Livreville. Alors, c'est la fin de cette émission. Alors, peut-être dire si tout le monde peut assister à la finale de ce concours. Tout le monde peut assister à cette finale. Les parents, les agents administratifs et même tous les usagers. D'accord. Un dernier mot peut-être ? Un dernier mot, c'est venez nombreux, venez nombreux, assister ces enfants qui vont montrer leur talent de chant de l'hymne national et encourageons-les. Très bien. Alors, c'est sur cette invitation que nous mettons un terme à ce numéro de l'invité du jour. Nous parlions du concours de chant de l'hymne national La Concorde et de civisme qui se tiendra au Centre national de gestion des sceaux et des autres symboles de la République du 27 au 30 juillet 2024. La grande finale est prévue le 9 août prochain. Shirley Méballet épouse Essa, était notre invitée du jour. Je rappelle qu'elle est le directeur du Centre national de gestion des sceaux et des autres symboles de la République. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite au programme sur Gabon24. Sous-titrage ST' 501